Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette dernière matinée de conférences sur la production et la maintenance. On va continuer de parler transformation digitale, mais alors cette fois, toujours pour optimiser bien sûr les performances de production et de maintenance, mais cette fois plus dans le souci d'améliorer le confort des techniciens, parce qu'évidemment ce sont eux qui sont sur le terrain. Et donc j'ai à mes côtés Julien Laé de la société Inflexis, qui vous expliquera ce que fait cette société, et donc qui va nous expliquer, qui va surtout nous exposer trois cas d'applications concrètes de mobilité, d'outils de mobilité pour les techniciens. On va voir un peu comment tout ce monde-là peut s'en servir et améliorer justement la fois le confort de travail et puis les performances. Voilà donc je vous laisse la parole. Merci beaucoup Olivier. Bonjour à tous et bienvenue autour de cette maintenance 4.0 où effectivement comme l'indiquait Olivier, on va traiter ensemble sur ce sujet d'applications mobiles pour les techniciens sur le terrain, parce qu'on est très focus sur l'opérationnel de notre côté. Je vais démarrer en temps l'entreprise Inflexis en passant par la suite sur le sujet du contexte de la transformation digitale au niveau industrie et une méthodologie que nous employons régulièrement avec tous nos clients pour arriver à terme sur un projet applicatif déployé sous forme de prototypes ou de que comment on pourra en échanger par la suite et surtout trois exemples concrets clients, donc un client industriel qui ont évolué avec nous en amont du projet jusqu'à la mise en production. Je vous propose de démarrer. Donc Inflexis avant tout c'est une histoire qui a aujourd'hui 10 ans, c'est une histoire qui est liée d'amitié autour d'ingénieurs informatiques qui ont travaillé dans des sociétés comme Bull ou Atexia également qui se sont retrouvés donc en 2009 et qui ont décidé après avoir partagé plus de 20 ans d'expérience ensemble de constituer l'entité Inflexis et de proposer la conception d'applications mobiles sur mesure pour des cas spécifiques et également tout ce qui est interfacage avec des objets connectés. Historiquement nos clients sont issus du milieu banque mutuelle assurance donc on n'avait pas franchi encore le cap de l'industrie à cette époque-là. Mais au fur et à mesure où l'entité a grandi, tout a démarré en 2009 avec 10 fondateurs. Six ans plus tard nous étions 30 et aujourd'hui on approche à la fin de l'année une taille approchante de la cinquantaine avec deux personnes avec effectivement des ingénieurs confirmés en développement sur la partie applicative on va dire Apple donc iOS comme Android et également une équipe qualité composée de cinq personnes aujourd'hui sur des contrôles pour apporter la qualité maximum d'un projet applicatif et également aussi un service marketing avec des designers également ergonomes qui vont travailler sur les projets applicatifs avec vous ensemble et sur tous les projets avec trois chefs de projet également pour accompagner le client avec une équipe qui sera dédiée tout au long du projet autant en amont que jusqu'à sa phase finale de mise en prod. Donc historiquement on était parti sur des clients plutôt tertiaires au fur et à mesure on s'est déployé à la demande de nos clients aussi sur la partie santé avec des objets connectés et puis on en est arrivé par ce cheminement jusqu'à l'industrie aujourd'hui. Toujours pareil avec la conception de solutions digitales on a également par le biais d'objets connectés que ce soit des montres ou autres dans la santé utiliser une solution pour laquelle on est uniquement éditeur sur cette solution qui est un serveur d'intermédiation, je reviendrai plus tard là dessus c'est ce qui intéresse également le niveau industriel puisque c'est une technologie qui permet à différentes technologies CRM, ERP etc. de communiquer ensemble dans les deux sens et de faire remonter des données depuis un objet connecté, depuis une tablette, depuis un smartphone et de traiter ces données avec une couche sécurité et de pouvoir en back office ensuite analyser ces données. Petite information également, sur la partie objets connectés on a également eu des cas d'usage sur la PTI, donc protection de travailleurs isolés c'est peut-être des choses sur lesquelles vous avez des problématiques également et sur lesquelles je pourrai échanger avec vous par la suite. Pour revenir sur Inflexis, lorsqu'on rencontre nos clients en fonction de la phase du projet si elle est très en amont, on a une méthodologie comme toute SN agile mais qui va permettre de travailler en amont sur une partie étude du besoin donc en fonction de l'avancée du projet selon si la solution est menée par le biais d'ateliers ou s'il y a effectivement d'autres éléments en phase avec constitution d'une équipe qui va réfléchir sur le projet qui est encore pas abouti au niveau d'un cahier des charges on est en mesure de pouvoir intervenir et de pouvoir travailler ensemble prendre connaissance, nous imprégner de votre culture métier bien identifier les besoins et ensuite c'est ce qui permet soit par le biais d'ateliers de cadrage de définir ensemble avec différents utilisateurs le projet, le squelette de la future application, les contraintes, les fonctionnalités et de mettre en place ensuite ce qu'on appellerait un backlog qui est un document de synthèse qui va permettre de travailler sur le projet avec la définition de fonctionnalités qui seront clairement établies comme prioritaire et essentiel à la mise en place du prototype dans l'autre cas vous avez effectivement une demande auprès d'un flexis avec un cahier des charges, nous l'étudions ensemble il y a une phase d'échange et de rencontre qui est importante pour qu'on puisse s'imprégner également de votre culture et qu'on puisse bien définir les éléments et se mettre d'accord ensemble et par la suite on est sur une phase en fonction de vos besoins qui peut être orientée UX design, UX UI design avec un parcours utilisateur avec un prototype qu'on va animer très rapidement pour que vous puissiez avoir une idée très claire du projet que vous aviez au départ vous puissiez vous projeter, l'utiliser, faire les tests utilisateurs remonter les informations, améliorer ce qui doit être amélioré au niveau des données et puis ensuite toujours cette phase de développement au sein de nos équipes avec des tests, des recettes et puis la finalité, un suivi avec les techniciens sur place qui eux vont pouvoir intervenir et nous faire des remontées d'informations puisque c'est l'utilisateur final qui est très important c'est lui qui va nous permettre d'affiner au mieux, au plus près, les différents besoins de l'application Alors la transformation digitale d'industrie, je fais un point là-dessus, c'est quand même important c'est quelque chose qui évolue depuis ces deux dernières années au niveau industriel avec des questions qui se posent sur ce virage du digital et on s'est rendu compte qu'il y a une forte pression concurrentielle au niveau industriel sur différents niveaux comme on l'a indiqué, que ce soit des marchés émergents, des nouveaux acteurs ou des technologies innovantes qui permettent de gagner des parts de marché effectivement sur telle ou telle solution l'évolution de la demande est de plus en plus importante puisque nous avons aujourd'hui des acteurs qui sont des consommateurs sur informés il y a des technologies, il y a internet, il y a beaucoup d'informations qui circulent il y a aussi effectivement des éléments qui circulent entre différentes industries entre elles sur un projet applicatif qui a été utilisé, sur des retours et il y a surtout de l'impatience il faut que tout aille vite aujourd'hui et il faut effectivement accueillir cette contrainte et l'adapter avec le maximum d'informations pour les utilisateurs finaux et surtout il y a effectivement les normalisations, la réglementation qui est très lourde et sur lesquelles on doit apporter toutes les informations adéquates ce qui est attendu au niveau de ce virage effectivement c'est une source qu'on a tiré de PwC c'est qu'effectivement que ce soit des digital champions ou des experts en innovation, recherche, développement il y a une très forte appétence, une très forte attente du digital puisqu'on estime qu'il y aurait selon cette source des économies attendues sur les cinq prochaines années donc il y a une très forte maturité au niveau industriel et c'est ce qui apporte cette appétence justement cette recherche de nouvelles solutions puisqu'il faut effectivement qu'on se concentre sur quelque chose de très important qui va être la valeur business, on va en parler par la suite et aujourd'hui pour ce qui est des chiffres que l'on peut remonter on se rend compte que sur deux ans, ces deux dernières années, trois dernières années il y a une forte part des industriels sur des projets digitaux donc il y a effectivement beaucoup de projets qui émergent, qui sortent sous forme de POC, sous forme de prototypes, autres et ne serait-ce que sur une première année, on a déjà quand même un retour de l'ordre de 45% sur des résultats concrets et sur une seconde année, on a quand même des informations qui remontent de l'ordre de 96% Ces informations là, elles sont importantes puisqu'elles nous permettent de vraiment nous rendre compte de ce virage et de cette forte attente de l'industrie pour des solutions innovantes adaptées aux besoins effectivement des consommateurs et des techniciens et utilisateurs finaux Pour ce qui est des tendances technologiques, aujourd'hui, il y a quand même un panel assez large sur lequel nous, effectivement, on n'intervient pas dans tous les domaines mais des éléments comme la surveillance à distance, les produits connectés on peut imaginer aussi des process sur les collaborateurs augmentés je prends quelques exemples, mais tous ces éléments là ont un impact sur les fonctions opérationnelles qui eux sont très importants puisque c'est eux qui ont le premier impact au niveau industriel et les métiers de la production et de la maintenance sont ceux qui nous intéressent nous également parce que c'est eux qui ont vraiment des contraintes fortes soit parce qu'ils ne sont pas encore passés au virage du digital et il y a beaucoup de contraintes de saisie, d'erreurs de données, etc. et pour le coup, ils se rendent compte qu'il faut améliorer ces aspects là pour gagner effectivement en temps, gagner en économie également sur cette valeur business donc comment s'y prendre ? j'en parlais tout à l'heure, on parle de valeur business la valeur business, elle est très importante puisque ça va être le point de départ c'est là où il va falloir découvrir et imaginer effectivement ce que va générer cette valeur il faut parler de valeur business et de valeur métier également et c'est important parce que ça va être le point de départ c'est de là où on va partir et c'est ce qui va nous permettre ensuite d'affiner et de se concentrer sur la réflexion autour de métiers autour de solutions business qui vont pouvoir apporter une valeur ajoutée vraiment dans l'atteinte des objectifs qui seront fixés pour chaque métier j'en ai cité quelques-uns que ce soit automatisé le processus métier c'est assez général mais c'est des choses que nous voyons régulièrement lorsque nous sommes contactés accélérer la conception, tout ce qui est optimiser et réduire les coûts effectivement c'est très important les processus industriels et surtout nous là où c'est intéressant également c'est de pouvoir enrichir et personnaliser l'expérience l'expérience des utilisateurs sur terrain l'expérience client ce sont pour nous des éléments clés dans le digital alors on a effectivement des étapes que dans notre méthodologie agile nous employons l'expression des besoins est l'un des éléments les plus clairs les plus importants pour bien définir la cible bien définir le besoin ça paraît simple mais c'est pas toujours évident et lorsqu'on fait des ateliers de cadrage où on rassemble également les équipes l'échange est très fructueux et souvent la problématique majeure n'est pas toujours émise en priorité on pense que quelque chose qu'on a mis en second n'est pas forcément très important ou prioritaire pour un projet applicatif et lors de ces échanges on se rend compte qu'effectivement ce n'est pas forcément le cas où une problématique a été émise n'est pas la principale et donc tout au long de ces ateliers on va travailler sur des personas on va travailler sur des ass breakers etc. pour mettre effectivement en place un environnement qui soit très agréable, très ludique et surtout très porteur dans des ateliers pour que les équipes puissent faire ressortir les besoins, les contraintes qu'on puisse également prioriser ces fonctionnalités qui seront elles ressorties et c'est ce qui va nous permettre ensuite de commencer à concrétiser le squelette d'un prototype donc je parle de l'atelier tout simplement c'est reformer la demande, explorer les problématiques préciser effectivement les besoins nos ergonomes designeuses interviennent aussi pour le parcours utilisateur pour apporter leur connaissance et poser les bonnes questions lorsqu'on a des gens autour de la table comme les techniciens savoir comment ils fonctionnent lorsqu'ils sont sur chantier par exemple s'ils utilisent des gants, s'ils ont un environnement bruyant s'ils peuvent utiliser le clavier sur leur tablette par exemple toutes ces questions là c'est l'ergonomie et ça va apporter un plus, un confort certain à l'utilisateur final et ensuite donc lorsqu'on a bien défini tous ces éléments on priorise les fonctions par lot ce qui permet de pouvoir lisser ensuite le projet les fonctionnalités et les fonctionnalités par ordre lorsqu'on va émettre effectivement le squelette d'un prototype et prototyper 2-3 fonctions phares prioritaires et ensuite mettre les autres sur une seconde position ou des évolutions par la suite ça permet de commencer très rapidement de faire des tests utilisateurs de remonter les informations tirées de ces tests entretiens utilisateurs et de passer ensuite sur des versions plus élaborées avec d'autres fonctionnalités et d'arriver très rapidement sur une phase de recettes et de mise en prod c'est ce qui permet d'être réactif et de pouvoir répondre à une majorité de problématiques au niveau industriel je vais vous présenter par la suite une vidéo rapide d'un de nos clients avec qui on a travaillé sur un projet applicatif vous allez voir à travers de cette vidéo tout ce que je viens de vous expliquer ça recense tout, toutes les problématiques, les contraintes qu'ils ont eues jusqu'à la finalisation de l'application qui est réalisée aujourd'hui je vous laisse découvrir la S-Industrie est un loueur de nacelles élévatrices et chargents industriels présent partout en France avec un réseau de 37 agences 500 collaborateurs derrière travaillent pour fournir le matériel dans le meilleur état et satisfaire toute l'article commerciale. Actuellement, lorsque l'on loue nos machines, malheureusement pour nous, elles tombent en panne et nos techniciens interviennent, donc c'est plus d'une centaine de personnes qui interviennent derrière. Depuis le début de l'année, on est à plus de 5000 interventions, dont 4000 où on déclenche un de nos techniciens. À traiter avec cette volumétrie, ça devient de plus en plus énergivore, donc il a fallu qu'on trouve vraiment une solution afin que ce soit le plus simple possible pour tout le monde, d'où la notion d'une application mobile. Pour écrire sur les décharges, déjà dans un premier temps, on s'est déplacé avec José chez Infrixis pour parler déjà de notre projet, des problématiques que l'on avait dans les grandes lignes, afin de pouvoir savoir finalement dans ce cahier des charges qu'il fallait qu'on y mette, jusqu'à quel niveau d'information il fallait qu'on intègre à l'intérieur. Suite à cette écriture du cahier des charges qui a été envoyée aux équipes d'Inflexis, Inflexis nous a fait un retour avec un maquettage, avec justement toutes les grandes étapes dans cette application. On a fait quelques échanges, la production vraiment de ces maquettes a été rapide. Ensuite, moi je les ai utilisées en les montrant justement à des utilisateurs finaux pour voir ce qu'ils en pensaient. Là, ils ont pu vraiment se projeter grâce au maquettage. L'avantage, c'est qu'il y avait un peu d'intéractivité dedans, donc c'était très intéressant et facile à leur montrer. La première chose qu'ils m'ont dit, c'est « au camp ». Ça veut dire qu'on était vraiment sur la bonne voie, que ce qu'on était en train de demander, ça répondait pleinement déjà à leurs problématiques. Un choix qui a été très judicieux pour le déroulement du projet a été de lancer une première application la plus simple possible, avec le minimum de fonctionnalités, qui reprendait le plus possible aux besoins initials, ce qui nous a fait gagner du temps dans la réalisation. L'autre avantage aussi a été de fournir un prototype aux utilisateurs finaux, dès le départ, avec une maquette dynamique, qui leur a permis de pouvoir se projeter et d'adhérer directement au projet. La prochaine étape est la mise en recette de l'application. Cette partie recette va nous permettre de valider définitivement l'application et de pouvoir directement la mettre en production. Phase de mise en production prévue pour mi-octobre. Voilà, nous avons présenté cette petite vidéo avec notre client Accès Industries. C'est un projet qu'on a mené en parallèle, donc malgré le contexte actuel, on a quand même réussi à mettre en place l'application. Il faut savoir qu'ils ont un service de développement informatique interne, donc ils ont 16 personnes qui travaillent au sein de leur service. Ils se sont posés la question de pouvoir développer en interne eux-mêmes un projet applicatif, sauf qu'ils ont beaucoup de projets qu'ils mènent en parallèle. Et donc ils se sont retrouvés avec tout simplement une situation où ils s'étaient dépassés par le fait qu'ils ne pouvaient pas tout produire en même temps. Et ils avaient donc une fête de route qui était assez importante. Dans la phase de réflexion, ils ont fait appel à des solutions éditeurs pour voir comment cela pouvait fonctionner. Ils n'ont pas été satisfaits parce que ça ne répondait pas forcément à leurs problématiques ou ils n'avaient pas la possibilité de pouvoir personnaliser. Et donc nous, on est venus sur cette rencontre parce qu'ils voulaient externaliser et vivre l'expérience avec Inflexis, de pouvoir nous faire confiance, pouvoir développer ensemble le projet avec un cahier des charges, avec différentes rencontres et échanges où on a pu affiner les problématiques des techniciens que je vais vous présenter par la suite. On travaillait ensemble effectivement sur un cahier des charges et sur un prototype animé qui a été très rapidement mis en place avec des retours terrain des différents techniciens qui ont pu nous faire des remontées d'informations. Et ces remontées-là ont été tout de suite entendues, traitées. Et c'est ce qui a permis de pouvoir améliorer la version, la mettre d'une phase de prototype à une version plus aboutie. Et aujourd'hui, on est quasiment sur la phase, on a terminé la phase de production. On finalise les tests utilisateurs des remontées terrain et après toutes les nouvelles évolutions et correctives qu'on a apportées lors des recettes. et l'objectif c'est de pouvoir la déployer au sein de leurs 37 agences auprès des techniciens qui interviennent sur site. J'avais donc exposé cette petite slide qui représente un peu les avantages et les inconvénients selon qu'on choisit de travailler avec un cahier des charges ou de passer par un POC. C'est vraiment une question qui est ouverte en fonction des industriels. Certains vont préférer travailler directement sur un POC, d'autres vont vouloir travailler sur un cahier des charges qui est très abouti où ils ont mené un travail en équipe sur les besoins qu'ils ont définis. Donc c'est vraiment, nous, on a cette facilité de s'adapter en fonction des demandes, de travailler soit sur un cahier des charges, soit d'échanger et de partir plutôt sur des prototypes comme un POC avec un minimum de fonctionnalités, mais une rapidité d'exécution. Nous ne sommes pas sur les cas d'usage maintenant. Le premier étant celui de la vidéo, donc accès à l'industrie. Vous avez peut-être pu les rencontrer sur le stand. Ils sont présents au salon CPAM Industries d'Avignon. Leur siège est à Tenence. Ils ont effectivement 37 agences, même plus de 35, avec un parc de machines qui est aujourd'hui actualisé à plus de 8000 machines. Comme l'indiquait Eric Ra, qui est le responsable méthode, il y a effectivement des interventions sur chantier auprès de leurs clients lorsqu'il y a une panne qui est définie. L'objectif est donc que les techniciens, pour chaque agence, aient une zone qui leur est définie. Et pour eux, l'important, c'est de pouvoir intervenir en réduisant le temps de traitement des interventions terrain. Parce que pour eux, c'était un gros, gros problème. Comme l'indiqué dans la vidéo, ils ont eu plus de 4000 interventions. Chaque intervention, ça prend beaucoup de temps. Il faut qu'ils aillent vite. Entre chaque intervention, ils n'ont pas forcément la possibilité de prendre des notes, des techniciens. Ils prennent la route. Ils font ça tout le temps. Ils sont tout le temps sur le terrain. Donc, il a fallu optimiser tout ça. Faciliter la création de rapports, d'interventions. Et surtout, permettre d'apporter un petit plus dans ce milieu-là, qui est notamment la gestion des stocks pour commander une pièce. Si le technicien arrive sur place et qu'il y a une désagréation, une pièce qui est défaillante, le fait de pouvoir proposer à son client en termes de réactivité la commande de pièces et de traiter le besoin en direct, c'est un gros plus qui permet, pour le client, d'avoir face à faire accès à l'industrie sur de la réactivité et une réponse immédiate. Donc, pour le processus de mise en œuvre de projet, on est parti sur un cahier des charges avec une maquette dynamique. Il y a eu des tests utilisateurs, comme il a indiqué, qui étaient des techniciens qui ont été sélectionnés pour tester le prototype. Et tiré de ces informations-là, on est passé sur une version plus aboutie, qui ressemble à ça, effectivement. On a adapté l'application aussi, en fonction des contraintes ergonomiques des techniciens sur place, pour faciliter la lecture, pour qu'ils puissent utiliser de la tablette, soit en mode vocal ou tactile, en fonction de l'environnement. On a vraiment étudié l'ergonomie pour que ce soit le plus simple possible et le plus fluide, et qu'ils aient une application avec des interventions qui leur sont affectées, qu'ils puissent sélectionner et partir directement sur site, avec un minimum d'actions sur l'application, pour que ce soit le plus réactif possible. C'est comme ça qu'on est arrivé à développer cette application, donc High Tech, avec un accès à des ressources documentaires notamment, un accès d'informations aussi lorsqu'il y a une intervention qui est affectée, de sélectionner l'intervention, d'avoir un historique réalisé par la partie hotline, sur cette intervention, d'avoir les informations avec le nom de client, l'adresse, la machine où il y a une défaillance, un commentaire rapide, et puis surtout de pouvoir avoir ce guidage, l'itinéraire pour aller directement sur site, de l'endroit où le technicien se trouve jusqu'à la zone intervention. Et ensuite, il y a un suivi d'intervention qui est réalisé par étapes. Donc étapes par étapes, prise de connaissance de la problématique sur le terrain, prise de photos éventuellement, de données ensuite vocales ou par le biais du clavier, prise de photos, ça je l'ai indiqué, mais il y a aussi la partie ressources documentaires. Pendant que le technicien se déplace avec la géolocalisation, il y a également un téléchargement des documentations qui est réalisé pour que lorsqu'il intervient sur site, il puisse directement ouvrir la documentation, que ce soit la partie électrique et autres, et qu'il puisse aller au plus vite du problème. Ensuite, il rédige un rapport d'intervention en fonction des problématiques, avec des informations au client qu'il complète, de manière très rapide, très fluide. Il a juste à cocher un minimum d'actions. Et enfin, la signature du client, qui permet de clôturer l'intervention et de passer à une autre. Et lorsque le technicien est dans son véhicule avant de partir, il peut avoir un historique de l'intervention qui lui permet de vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Cette application fonctionne également en mode déconnecté, ce qui permet de récupérer le signal lorsqu'il y a une perte de connexions, de continuer à rédiger son rapport et ensuite de l'envoyer directement au siège lorsqu'il récupère un signal. Et c'est ce qui va logiquement leur permettre de gagner beaucoup de temps lors de chacune de leurs interventions par technicien, par agence, surtout sur toute la France. C'était le premier cas. Un autre cas d'usage industriel, qui est plus spécifique à l'inspection cette fois-ci. Donc il s'agit du client Lafarge, avec qui on a réfléchi sur une problématique liée à l'orcentral béton. La problématique principale était tout simplement de vérifier la conformité et non-conformité des éléments sur site, de manière rapide, de manière fluide également. Et surtout, ce contrôle est important pour eux parce qu'il permet d'éviter toute problématique lorsqu'il y a une mise en production, de pouvoir arrêter une machine parce qu'il y a une détérioration ou autre. Pour eux, l'important, c'est de prédire, on va dire, les problématiques, de faire des contrôles réguliers de la centrale pour détecter une éventuelle non-conformité et agir directement avec les équipes. Donc pour cela, il a fallu donc travailler sur cette partie maintenance toujours, mais équiper les équipes de tablettes d'URSI. Nous ne nous fournissons pas les tablettes, mais on échange avec différents fournisseurs aussi, que ce soit différentes problématiques dans les gouvernementaires, soit de la texte ou autre. Et donc on a effectivement avec nous des acteurs qui peuvent nous fournir effectivement les tablettes d'URSI et sur lesquelles ensuite on peut proposer aux clients de travailler sur une application. Pour le cas de la Farge, on a étudié le besoin, c'était différent pour eux. Il n'y avait pas proprement parlé de cahier des charges, mais une étude de besoin. Donc on s'est déplacé, on a visité les lieux d'expérimentation en réalisant avec une maquette dynamique et un POC expérimental. L'objectif, ça a été que les techniciens puissent intervenir, tester l'application et puis faire des remontées d'informations toujours pareilles pour pouvoir affiner. Et ensuite, nos designers se sont rendus sur le lieu pour réaliser des entretiens, pour pouvoir améliorer l'usage de chacun et arriver à une version L finale qui permette de pouvoir réaliser tout simplement les différentes rondes pour chacun des techniciens qui est présent sur les centrales. Donc là, vous avez une vidéo dynamique qui montre l'application. C'est tout simplement de la visualisation de différentes rondes qui sont créées avec des filtres qui permettent de sélectionner la centrale, la date, effectivement, et puis la personne qui est dessus. Il y a un visuel avec des filtres en bas aussi pour faire des tris par date, etc. Et ensuite, on a imaginé ensemble avec eux comment allait se dérouler l'application, les différents contrôles de chacun. Et donc, ils peuvent cocher au fur et à mesure avec un menu sur la gauche les éléments de la centrale sur lesquels ils peuvent intervenir. Et pour chacune, il y a des éléments qui sont retranscrits sur lesquels le technicien aura un minimum d'actions à réaliser. Il aura tout simplement à appuyer dessus, à cocher. S'il y a une détérioration, il pourra réaliser une prise de photo également avec des commentaires qui partira directement au siège pour qu'ils puissent, ou à la partie back-office qui, eux, pourront ensuite initier les équipes à une intervention pour réparer les dommages si, auquel cas, on détecterait une anomalie ou une non-conformité sur site. Toujours pareil, de manière la plus fluide possible avec des prises de photos, des commentaires, des retours ensuite utilisateurs et des retours qui pourront permettre de s'assurer qu'au niveau de la centrale, à telle date, il puisse y avoir le maximum de conformité et éviter toute intervention. C'était le cas de la Farge. Donc, tout ça a permis de faire ressortir les avantages qualitatifs, donc optimiser le process. Je parlais tout à l'heure d'optimisation des process industriels. On est clairement dans un environnement à risque où il fallait optimiser tout ça. accélérer la création des rapports d'intervention aussi et puis l'uniformiser parce que c'était, jusqu'à maintenant, quelque chose qui était fait sur ce papier où il y avait des erreurs qui étaient remontées. Archiver les données aussi, de manière sécurisée et tester la solution sur site par le bien d'un prototype opérationnel immédiatement, donc rapidement mis en place et testé tout de suite en vue d'améliorer la version et de la mettre en prod de manière aboutie. Je terminerai par un dernier cas industriel qui est encore un cas différent et comme nous, on fait des sur-mesures. Effectivement, on peut partir de zéro à chaque fois. Il s'agit de solutions toujours d'inspection, mais cette fois-ci dans les plateformes pétrolières offshore. Là, pour le coup, on a déployé des solutions autant sur tablette que back-office. L'objectif était d'optimiser le processus d'inspection. Les personnes sur site réalisent des inspections pour anticiper. Ça prenait beaucoup de temps pour eux et c'était fait à la main. Beaucoup d'erreurs de saisie qui pouvaient ressortir ou d'oublis. L'objectif, c'était ensuite de pouvoir rassembler ces informations-là de manière dynamique. Pour cela, on a pris ensemble le contexte et on a bien défini les besoins pour améliorer toute la partie inspection reporting. Le responsable d'équipe va réaliser en back-office tout le processus d'inspection. Il va préparer tous les éléments. Et ensuite, les équipes, elles, vont pouvoir récupérer la tablette, intervenir d'après l'application sur une zone qui leur sera bien définie. Où ils pourront directement savoir où est-ce qu'ils doivent agir et ensuite démarrer directement l'inspection. Et aboutir ensuite à un gain de temps bien conséquent pour eux et qui leur permet d'être beaucoup plus dynamique et rapide. Donc ça passe effectivement. C'est une solution qui est unique avec un back-office en web et une tablette également qui est durcie. Et les informations qui sont eux, vous allez le voir, donc des prises de mesures, une localisation à un plan, ajout de photos, commentaires, toujours pareil. Qui sera lui ensuite remonté en back-office pour que les chefs d'équipe puissent traiter les éléments. On est parti sur une maquette dynamique aussi, un POC, qui a été tout de suite testé au bout d'un mois, un mois et demi de développement. On est parti directement auprès de clients finaux tester l'application avec les équipes qui ont fait donc des tests d'usage, les remontées de l'information sur comment cela se déroulait, est-ce que cela convenait à leurs besoins, comment la manière d'utiliser et de traiter l'information était claire. Et ensuite, on a remonté tous ces éléments toujours pareil avec la conception d'un prototype plus abouti, avec d'autres fonctionnalités qu'au départ. Et c'est ce qui nous a permis ensuite de pouvoir réaliser une verne application qui, elle, est déjà utilisée aujourd'hui. L'application, la voici donc sur la partie back-office. Donc tout simplement, la personne va s'identifier et puis intervenir sur la préparation des dossiers d'inspection, exporter les éléments pour que, ensuite, il y ait des éditions de rapports des équipes qui soient réalisées lorsqu'ils sont intervenus sur site. Donc ça, c'est toute la partie en amont que va préparer les chefs d'équipe. Et chaque équipe ensuite récupérera le document de l'inspection créée et pourra intervenir directement sur la zone. Je pourrais passer cette partie-là parce que c'est vraiment la préparation. Mais c'est important parce que ça leur a permis de gagner énormément de temps, ne serait-ce qu'en préparation déjà, avec des éléments qui sont déjà prédéterminés, préétablis, de mesures, de codes couleurs, etc. Donc ce qu'on appelle les work orders. Et ensuite, lorsqu'il a fini la rédaction de ce document, du work orders, il envoie aux équipes sur les tablettes qui, elles, vont pouvoir les utiliser et intervenir directement dans la zone qui sera définie. Là, vous allez voir au niveau de l'application tablette, donc c'est la même chose que la back-office. Donc pour pas qu'il y ait d'informations qui soient doublées ou autres, mais c'est familier, on revoit les mêmes éléments, avec effectivement des interventions où on va savoir le nombre d'heures qui vont passer dessus, le nombre de personnes, ce qui va permettre de faire remonter de données également. Et ensuite, ils vont avoir ce qu'on appelle, sur chaque work orders, des measuring points qui sont prédéfinis dès le départ et qui vont permettre aux techniciens, lorsqu'ils interviennent sur une zone, de vérifier que ces données correspondent bien à ce qu'ils ont devant eux et si, auquel cas, cela ne correspond pas ou que cela a évolué, qu'ils puissent prendre des photos et améliorer, donc sur ce qu'on appelle des PDF dynamiques, qu'ils puissent pointer directement chaque indicateur et le préciser, le compléter et le déplacer aussi sur la zone en faisant des grands zooms sur le plan et transmettre des photos et tous les éléments ensuite de cette partie inspection directement au back office. Comme cela, le responsable, ensuite, lui, aura le retour et pourra vérifier dans un historique aussi la prise de photos, se rendre sur place s'il y a quelque chose où il faut qu'ils interviennent aussi directement et tout ceci est renvoyé ensuite au back office en mode connecté et déconnecté également. Un point important, c'est que lorsqu'ils sont effectivement sur une plateforme, qu'ils sont suspendus dans le vide, etc. et qu'ils remplissent en fonction de la zone, ils ont la possibilité de mettre en pause aussi. Alors ça, c'est une question peut-être d'ergonomie utilisateur, mais le fait de pouvoir mettre en pause, de se déplacer, de se remettre sur la plateforme et de reprendre ensuite l'intervention, c'est peut-être un détail, mais c'est important aussi effectivement de pouvoir mettre cette pause et reprendre ensuite le travail. Donc cette réalisation a permis d'optimiser les process effectivement, d'anticiper et d'uniformiser les rapports d'intervention qui n'étaient pas au départ et de rendre tout ça auditable tout simplement, avec les générations de rapports qui eux sont enregistrés et sécurisés sur le back office. Ce qui est clair pour nous, c'est qu'aujourd'hui, par le biais de ce virage au niveau industriel, on se rend compte que les industriels qui nous contactent pour des projets, par le biais de cas des charges, par le biais d'échanges préalables en amont, on voit des tendances qui nous intéressent et sur lesquelles on peut apporter des solutions, soit en récupérant des données par le biais d'objets connectés, de capteurs, etc. sur une zone, sur lequel nous on va récupérer l'information et ensuite l'analyser, la traiter. Ça fait partie des besoins qu'on entend aujourd'hui, lorsqu'on parle de digitisation des process aussi, on l'a vu, comme par exemple la partie inspection. Tout ce qui analyse le traitement des données, c'est ce que je disais, par le biais d'objets connectés, on peut être en capacité de récupérer des informations, l'analyser et de la mettre ensuite en place avec des corps actifs. Et la partie intermédiation, qui pour nous est un élément très important. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a beaucoup de solutions qui existent, qui ne sont pas forcément connectées. Et donc, la partie intermédiation, à partir du moment où une solution a ce qu'on appelle des API, des web services, de pouvoir connecter les éléments avec notre logiciel et permettre ensuite de récupérer ces données et de les analyser, les traiter et peut-être même de les faire fructifier, les enrichir, en vue d'arriver aujourd'hui sur la maintenance 4.0, c'est-à-dire sur des éléments qu'on peut appeler du prédictif. L'objectif, nous, on a pu le faire au travers de cas industriels, d'intervenir sur la maintenance 3.0 et des solutions innovantes. Aujourd'hui, on pense clairement que le virage du prédictif est possible, envisageable, qu'on est capable de mettre en place des solutions qui vont pouvoir permettre d'anticiper soit une panne sur une machine ou soit, par le biais d'inspection notamment, de se rendre compte d'incidents et d'intervenir avant qu'il y ait effectivement un cas de panne ou de casse ou de détérioration. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis également disponible. Merci. Merci beaucoup, Julien. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation. J'avais quelques questions, mais peut-être déjà, est-ce que vous avez des interrogations à propos de ces outils-là, la mise en œuvre notamment de ces outils de mobilité ? Je voulais savoir, par exemple, sur... Donc, vous utilisez des tablettes aussi du grand commerce. Ça peut suffire ou c'est essentiellement quand même des tablettes durcies et des tablettes dédiées ? Non, ce n'est pas essentiellement des tablettes durcies. Tout va dépendre, en fait, du contexte du client. S'il intervient dans une zone à texte, par exemple, dans un environnementaire ou autre. Le cas d'accès à l'industrie, ce sont des tablettes qu'ils ont utilisées, des iPads qu'ils ont commandés, qui ne sont pas du tout spécifiques. Il n'y a pas eu de contraintes ou de besoins dans ce milieu-là. Donc, ce sont les tablettes qu'ils ont pris sur le marché. D'accord. OK. Il y a aussi l'idée de la transmission des savoirs, transmission des connaissances. C'est quelque chose aussi qui est... C'est une idée que vous intégrez aussi ? C'est une idée qu'on a intégrée. On a eu un projet il y a quelques années, c'était avec... à l'époque, c'était l'ADF, de transmission de savoir entre un opérateur, on va dire, senior et un nouvel opérateur plus junior qui, lui, devait intervenir. L'idée était de permettre, par le biais de la tablette également, l'intervention sur zone, sous forme de photos, vidéos, de commentaires, pour pouvoir transmettre ce savoir entre le senior et le junior. C'était un concours sur lequel on avait participé aussi et remporté. Aujourd'hui, on a cette capacité de pouvoir imaginer, grâce aussi à nos équipes, avec nos designers, graphistes aussi, et le client, de vraiment partir en amont du projet. Et c'est vraiment important lorsqu'on a cette chance de pouvoir intervenir très en amont, de bien détailler tous les éléments et de réfléchir aussi à un éventuel besoin de transmission de savoirs ou de transfert de compétences aussi. On est en capacité, effectivement, de pouvoir former. On a formé aussi nos clients accès industrie. Pour la partie intermédiation, pour qu'ils puissent intervenir directement dessus, on a nos développeurs confirmés aussi qui se sont déplacés, qui les ont formés et qui leur ont permis de pouvoir intervenir directement dessus. D'accord. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Non? D'accord. 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 Donc le délai, voilà la question de monsieur, je reprends pour le micro pour la vidéo. Effectivement, le délai moyen ou même sur les trois cas, parce que j'imagine que c'est très variable, le délai de mise en œuvre. Alors le délai de mise en œuvre, il va effectivement dépendre de beaucoup de paramètres. On sait aujourd'hui, lorsqu'on demande combien de temps dure un projet, on effectue une bonne moyenne, on va dire, d'environ six mois pour mettre en place un projet. Celui-ci peut déployer très en amont. L'exemple de l'Evolis pour la partie pétrolier, on a développé un premier élément à première époque en à peine un mois, un mois et demi. Avec cette industrie, ça a été beaucoup plus long parce qu'il y avait d'autres problématiques, d'autres éléments à considérer. Et donc, on a mis un peu plus de six mois pour le mettre en place. Et notamment aussi dernièrement, avec le contexte du Covid aussi, où on a pris un peu de retard. Mais les équipes ont continué quand même même à distance, lorsque nous étions en télétravail ou autre, de pouvoir continuer et réaliser les applications. Et on a poursuivi les livraisons des applications, même pendant cette période-là, pour être le plus opérationnel possible. Il faut à peu près, en ordre d'idée, compter six mois, voire un an, lorsque le projet est très complexe, de mise en œuvre. Mais l'important, c'est de réfléchir très en amont sur la technologie, les types de tablettes ou de smartphones que vous souhaitez utiliser, les différentes technologies que vous souhaitez intégrer. Et ça, c'est très important. C'est ce qu'on demande dans le cas des charges dès le départ, avec la définition des besoins et des contraintes, parce que c'est ce qui va permettre de gagner beaucoup de temps dès le départ et de pouvoir ensuite, par le biais de, comme je l'ai indiqué dans les trois cas, de mettre en place des maquettes dynamiques qui vont permettre à chacun, très rapidement, de pouvoir se projeter avec l'application dans les mains. Même si ce n'est pas une application aboutie, c'est un prototype, mais il permet déjà d'utiliser les fonctionnalités qui ont été définies comme prioritaires, indispensables, de les tester, de faire des retours. Et ensuite, on peut, dans des seconds temps, lorsqu'on améliore le prototype vers une version plus aboutie, de mettre en place de nouvelles fonctionnalités. Pour Accès Industrie, par exemple, on n'a pas mis en place tout de suite la partie gestion de stock. On s'est concentré sur l'intervention. Et ensuite, lorsqu'on a remonté le premier test utilisateur, on a pu imaginer et mettre en place toute la procédure, les nomenclatures, etc. pour la partie stock. Très bien. Oui. Je veux en parler sur la solution du serveur d'intermédiation. Oui. Le serveur d'intermédiation. Voilà. Nous, de base, nous ne sommes pas éditeurs de solutions. On fait du sur-mesure, du spécifique, excepté cette solution-là qui a été brevetée lors de la création d'entreprise, donc il y a maintenant dix ans. C'est un projet simple, simplement, qui va se mettre entre le front et le back-office de vos systèmes et qui va permettre de, un peu comme une pieuvre, si je puis dire, en mettant l'image, d'interconnecter les systèmes entre eux. À partir du moment où vous avez un ERP, un CRM ou une application, vous avez des web services. On va pouvoir s'interfacer sur ces web services et pouvoir permettre la transmission de données dans les deux sens, avec une couche sécuritaire également, aussi, pour éviter qu'il y ait des attaques ou des récupérations de données. L'objectif étant aussi que, par le biais de cette solution-là, celle-ci soit dite évolutive. C'est-à-dire que, si demain, vous avez un ERP que vous souhaitez changer, alors c'est très lourd, un ERP, mais si on prend quelque chose de plus simple, un CRM, par exemple, que vous souhaitez changer, eh bien, on va tout simplement chercher vers la nouvelle solution que vous aurez choisie, quels sont les web services, et pouvoir connecter tout simplement, déployer des connecteurs qui seront développés directement vers ce CRM. Et ça permet de gagner du temps, et également de pouvoir permettre une fluidité, on va dire, lorsque vous changez de solution, vous n'êtes pas bloqués. Vous n'êtes pas bloqués sur une solution simple, vous avez la possibilité d'évoluer. Et on peut connecter aussi d'autres applications, d'autres systèmes, c'est vraiment à la demande. Nous, nous avons déployé cette solution, nos développeurs créent les connecteurs, et lorsqu'il n'y a pas de web services, on peut créer tout ça également. Et on a été, dans le cas de l'Action d'Autriche aussi, ouverts à former les personnes sur ce transfert de compétences, pour qu'ils puissent le faire eux-mêmes. Et bien entendu, on assure le suivi ensuite en relais, pour que tout se passe pour le mieux, et qu'ils puissent ensuite imaginer de nouvelles solutions. L'Action d'Autriche, c'est le cas également. Ils imaginent de nouvelles solutions sur la partie intervention terrain. Ils imaginent de nouvelles possibilités, pour que ce soit quelque chose de beaucoup plus important encore, pour que le technicien pousse en confort. Et à chaque fois, ils utiliseront le serveur d'intermédiation, pour pouvoir y accoupler de nouvelles informations, et récupérer de nouvelles données. Très bien. Merci beaucoup. Nous allons devoir clore, parce qu'on garde toujours le petit quart d'heure, pour nettoyer, les infecter, etc. Merci beaucoup. Merci. Et pour votre intervention. Merci beaucoup. 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 Merci beaucoup.